Les Hongrois ont encore un peu moins d'un mois pour plancher sur cette question. Voulez-vous que l'Union Européenne décrète une relocalisation obligatoire de citoyens non-hongrois en Hongrie sans l'approbation du Parlement hongrois ? Une question peu explicite en forme de provocation pour l'Union Européenne qui sera posée le 2 octobre par voie de référendum. Le résultat n'affectera que symboliquement une Union Européenne déjà abîmée par le Brexit, mais le gouvernement de Viktor Orban laisse entendre une possible suite en justice. Le référendum lui-même n'aura aucun effet juridique direct, mais le Parlement hongrois, comme le souhaite le gouvernement, doit pouvoir s'engager sur cette question et prendre des mesures légales, explique le porte-parole. La campagne anti-migrants du gouvernement bat son plein. Et alors que sur ces pancartes on peut lire « Savez-vous que rien qu'en Libye, un million de migrants veulent se rendre en Europe ? », un parti satirique a imaginé une contre-campagne avec des « Savez-vous que » plutôt amusants comme « Savez-vous qu'un hongrois a en moyenne plus de chances de voir un ovni qu'un migrant au cours de sa vie ? » Ou alors « Savez-vous qu'un million de hongrois veulent se rendre en Europe ? » Gergokovic, du parti hongrois du chien à deux queues, appelle les gens à boycotter le référendum pour le rendre invalide. « Il est important aussi de montrer cette facette de la Hongrie, dit-il. Comme la Hongrie a une très mauvaise réputation de nos jours, je pense qu'il est bon de montrer qu'elle ne se résume pas à son gouvernement, mais qu'elle est pleine de gens gentils, sympathiques, normaux. » Une ONG fait aussi campagne sur Internet. Il s'agit d'Amnesty International Hongrie, qui donne des faits et des détails sur la migration et sur le référendum lui-même. Pour eux, il est capital d'en parler, pas seulement au niveau politique, afin d'éclairer les citoyens hongrois. « Nous pensons qu'il est très important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un placement forcé de réfugiés dans notre pays. Il s'agit plus de demandeurs d'asile en transit. Et autre chose importante, actuellement, aucun système de quota n'a été appliqué. On ne peut donc pas se prononcer. » Les partis politiques sont partagés. Évidemment, le Jobik est contre les relocalisations de migrants et suit le gouvernement. Quelques partis de gauche appellent à voter oui, et les autres affirment que les électeurs ne devraient même pas se déplacer. Ce référendum, s'il est validé, aura l'importance que voudront bien lui donner le gouvernement de Viktor Orban et Bruxelles. En 2015, les demandeurs d'asile ont été environ 400 000 à passer en Hongrie.